Didier Deschamps a forcément vu d'un bon oeil le retour de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique. Sa mise à l'écart, décidée par les dirigeants parisiens en réponse à son refus de lever l'option sur sa dernière année de contrat. Avait de quoi inquiéter le sélectionneur tricolore alors que ce profil de rendez-vous important, face à l'Irlande dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024 et contre l'Allemagne. Cette fois en amicale. Pour autant, l'ancien milieu de terrain l'assure, Kylian Mbappé aurait été à coup sur-sélectionné quand bien même il aurait dû se contenter des séances entre l'offeteur. Il serait venu avec nous, c'est une certitude, a-t-il affirmé dans un entretien accordé au journal L'Équipe. On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n'aurait pas remplacé la compétition mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous. S'il assure avoir été en relation avec son joueur durant l'été, le Bayonet s'est en revanche abstenu de lui distiller des conseils. Non, je ne me mêle pas de ça, a-t-il assuré. Ce n'est pas mon rôle. J'échange avec lui, comme avec d'autres joueurs, mais c'est leur carrière. Je ne suis pas un conseiller. Tout au plus je leur donne un avis s'ils me le demandent. Concernant l'ancien monégasque, Didier Deschamps n'est pas inquiet pour la suite malgré le flou qui l'entoure à 10 mois de la fin de son contrat dans la capitale. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de perte d'énergie. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian. Celui qui va y arriver n'est pas encore né, a-t-il lancé, se disant néanmoins soulagé de voir sa situation en voie de normalisation, la situation était compliquée. Elle s'est normalisée. Tant mieux, a encore salué le sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde est gagnant. J'ai échangé avec lui. C'est très bien pour l'équipe de France évidemment. Mais aussi bien pour le club et pour lui.